... François Le Cénifal, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale, est reçu ce matin en audience par le président de la République, Idriss Déby Itno. Les précisions sur cette rencontre dans un instant. Des réfugiés soudanais au Tchad commencent à régagner volontairement leur pays. Un convoi a déjà rejoint Tine, Soudan. Le départ volontaire est encadré par le HCR, le Tchad et le Soudan. Un accord de partenariat est signé à Tunis entre le comité olympique et sportif du Tchad et le groupe Sportac. C'est un accord pour la promotion du sport au Tchad. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Au palais présidentiel ce matin, le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu en audience le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale, François Le Cénifal. Les conclusions du Forum national inclusif, la sécurité dans la sous-région et en République centrafricaine, étaient entre autres sujets au menu des échanges. Ibrahim Adam Mahamat. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dépêché en diaménant son représentant spécial en Afrique centrale, l'ancien premier ministre à Guinée, l'ambassadeur François Le Cénifal. Le ministre des Affaires étrangères, Shérif Mahamat Zen, le secrétaire général de la présidence de la République, Maître Jean-Bernard Padaré et le directeur du cabinet civil du chef de l'État, Issa Ali Taïer, était aux côtés du président de la République au cours de cette audience qui a duré des quarts d'heure. François Le Cénifal a transmis au chef de l'État, Idriss Déby Itno, les encouragements et les félicitations du patron de l'ONU pour le processus de réforme engagée par le Tchad, un processus qui a abouti à l'organisation reçue du Forum national inclusif qui a enterré la marche du pays vers la 4e République. Les diplomates onisiens ont salué cet engagement du Tchad sous l'impulsion éclairée du président de la République pour créer les conditions nécessaires pour un Tchad nouveau mis véritablement sur le rail du progrès socio-économique. Les deux personnalités ont largement évoqué les conclusions du Forum et la matérialisation de celles-ci. Nous avons saisi cette occasion au lendemain du Forum et qui vient de se tenir avec succès dans ce pays pour faire le point. Le président nous a donné les assurances pour la mise en œuvre complète de toutes les recommandations du Forum et surtout un des points qui sera dans la nouvelle constitution, c'est la mise en place du cadre permanent pour le dialogue que nous saluons parfaitement. Nous avons donc évoqué avec le président, évidemment nous avons fait un tour de la situation intérieure du pays et comme vous savez les Nations Unies ont mis tout en œuvre, nous avons fourni beaucoup d'efforts pour encourager tous les partis politiques pour participer au Forum. Malheureusement l'opposition est restée sur une certaine position. Aujourd'hui le Forum est terminé, des décisions sont prises, ils vont devenir rentrées dans la Constitution. Nous en prenons acte et nous encourageons le gouvernement tchadien à poursuivre dans la voie de la réconciliation afin de ramener tous les fils autour d'un même programme. Les diplomates onisiens et les chefs de l'État ont fait également le tour d'horizon de la situation sous-régionale, notamment en République centrafricaine où le concours du Tchad est sollicité. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a apprécié à sa juste valeur le rôle de leadership que le Tchad joue dans la lutte contre Boko Haram et le terrorisme de manière globale dans le Sahel. Quatre nouvelles ambassadeurs accrédités au Tchad ont présenté les copies figurées de leurs lettres d'accréditation au ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Mahmoud Zensherif. Il s'agit de Mahmoud Al-Ghazala, ambassadeur du Royaume de Jordanie au Tchad, de Marco Romiti, ambassadeur d'Italie au Tchad, de Giudoné Nda Barouchimana, ambassadeur de la République de Burundi au Tchad, et de Perlingard, ambassadeur du Royaume de Suède au Tchad. Tous ont affirmé leur volonté d'oeuvrer pour le raffermissement des relations diplomatiques entre les pays respectifs et le Tchad. Au palais de la démocratie, les élus du peuple continuent à débattre sur le projet de la nouvelle loi fondamentale, ceci dans le cadre des journées d'information organisées par le secrétariat général du gouvernement. Nous reviendrons en images dans nos prochaines éditions. Quatre soldats tchadiens en mission de paix et de sécurité ont trouvé la mort à Arege au Nigeria dans le cadre de la force mixte multinationale, ceci après un accrochage avec des éléments de Boko Haram. Ils ont été décorés à titre posthume et unimés. Le temps fort de la cérémonie avec Idriss Oumar Idriss. Le contingent tchadien de la force multinationale mixte a perdu quatre de ses vaillants soldats. Tombés au champ d'honneur, les plus hautes autorités militaires reconnaissent à leur égard ces lourds sacrifices. Soldats de deuxième place, Hassan Hissain Adam, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous citons dans la croix du mérite, militaires à l'ordre du régiment, avec étoile d'argent à titre posthume. Plus que jamais déterminés à accomplir leur mission avec honneur et fidélité, ces soldats ont le soutien de la nation tchadienne. Voyants soldats, vous êtes morts en mission commandée hors de nos frontières pour une cause juste et noble qui est celle de lutter contre la secte Boko Haram et réinstaurer la paix et la sécurité dans la sous-région. Pour les accompagner à leur dernière demeure, l'écloron a encore rétenti. Ces quatre soldats appartiennent à la DG SUE et à la Garde nationale et nomade de Tchad. Ils sont inhumains au cimetière des martyrs. Après les obsèques, le chef d'état-major général des armées, accompagné de ses conseillers, a visité les militaires blessés lors de l'attaque. Ces blessés sont admis à l'hôpital militaire d'instruction et aussi à l'hôpital de la Renaissance. Idriss Oumar Idriss Pendant le week-end passé, les éléments des forces armées et des sécurités en opération au LAC se sont affrontés avec les éléments de la secte Boko Haram à Airegé au Nigeria. Cette attaque, qui a enregistré quelques pertes de vie humaines, a fait aussi de nombreux blessés. Le chef d'état-major général des armées, Brahim Seyid Mohamed, est venu compatir avec les vaillants guerriers qui défendent une cause juste et noble, celle de lutter contre la secte Boko Haram. À l'hôpital militaire d'instruction, l'on enregistre plus de vingtaine de soldats qui, malgré leurs blessures, tiennent encore le coup. Pour eux, cette visite du chef d'état-major général des armées est un réconfort. Pour éviter l'encombrement, la deuxième vague des blessés est reçue à l'hôpital de la Renaissance. Ici, ils sont au nombre de vingt-huit, dont vingt Tchadiens et huit Nigériens qui ont subi le coup dur. De la salle d'hôpitalisation, en passant par celle de réanimation, Nigériens et Tchadiens résistent encore sur le coup des éclats. Le chef d'état-major général des armées, après avoir reçu des amples explications de la part des médecins traitants, assure le soutien et la profonde compassion des plus hautes autorités militaires à ces victimes des guerres. Dans le cadre d'un accord tripartite signé l'année dernière entre le Tchad, le Soudan et le HCR, des réfugiés soudanais au Tchad rentrent volontairement au Soudan. Un premier convoi a déjà rejoint le centre de transit de Tchini-Soudan. Les précisions avec Hassan Moussagyolo. Après 14 ans d'exil, 53 réfugiés soudanais font leurs adieux au camp d'Irdimi. Et ce, après l'accord tripartite entre le Tchad, le Soudan et le HCR. Le premier convoi a pour destination Tine-Soudan, il laisse un souvenir. Le Tchad est un pays béni. Je vis ici depuis 2003. Et aujourd'hui, je rentre chez moi, je suis très content. Je garde un souvenir immédiable, parmi lesquels l'hospitalité légendaire de Tchadien. C'est dans une ambiance festive que les réfugiés soudanais ont été accueillis à l'entrée de la ville de Tine-Soudan. Le secrétaire permanent de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés, Sénat, Mahmoud Mahmoud Hassil et le responsable de la Commission d'accueil des réfugiés soudanais, Ahmad Al-Jazouli, rassurent leurs partenaires que leurs organisations mettront tout en œuvre afin que tous les réfugiés soudanais vivant sur le sol tchadien puissent être rapatriés dans de bonnes conditions chez eux en respectant les termes de l'accord tripartite. Le responsable adjoint du HCR, bureau du Tchad, s'est dit très satisfait de voir la première vague des réfugiés soudanais rentrer au pays. Ce premier mouvement est un très bon signe qui indique que les conditions de retour sont favorables maintenant à Darfur. Après le retour de cette première vague des réfugiés dans leurs villages respectifs, d'autres leur emboîteront bientôt le pas. En politique, le RNDT, le réveil, se prépare pour les échéances électorales prévues en septembre. Dans ce sens, dans la région du Logan occidental, la sous-coordination du parti sillonne le département du Mont de l'Âme. Robert Domio Descendre à la base et échanger avec les militants et militantes sur les difficultés rencontrées, récenser leurs besoins et tenir ces militants éveillés pour les prochaines consultations électorales, tel est le but de la mission que vient d'effectuer dans le département des Monts de l'Âme, David Yantoingar et la délégation qui l'accompagne. De Mbaï Koro à Lamanin, en passant par Bayboukoum, Bitoui et Bessaou, David Yantoingar et sa délégation se sont entretenus avec les membres des différents bureaux et militants du RNDT le réveil. Partout où ils se sont rendus, le chef de mission a, au nom du président national, Païmi Padaké Albert, salué ses camarades avant de les encourager pour le travail qu'ils font sur le terrain pour le triomphe des idéaux du parti. Je vous souhaite aussi beaucoup de courage. Nous sommes dans une vie politique et nous devrons nous battre. Sans vous, nous ne sommes rien. La présidente nationale des femmes, Mme Bonio, Pervaline, quant à elle, appelle à l'entente et à la cohésion de tous les fils et filles de Bayboukoum pour le développement harmonieux de cette ville historique. Hier, il y avait une délégation qui s'est déplacée d'ici, d'Iba, pour nous recevoir. Cela montre à suffisance l'intérêt que vous portez à notre pays, le Tchad d'abord, et à notre parti, le RNDT le réveil. Les autres membres de la délégation sont également intervenus tour à tour pour prodiguer des conseils allant dans le sens de la paix, de l'unité et de l'amélioration des conditions de vie des populations du département des monts de l'âme. Les doléances présentées par les militants se résument en manque d'eau potable, de structures scolaires et sanitaires, et ils souhaitent, entre autres, la construction d'un pont sur le fleuve Logon à Bayboukoum et d'un château d'eau, le renforcement des capacités des femmes par des formations, la formation des jeunes en entrepreneuriat et le tracé de la route Bayboukoum-Bidanga pour désenclaver cette zone. Politique toujours, le Parti populaire pour la justice et l'égalité souffle sur sa huitième bougie, l'occasion pour le président du parti de dresser un bilan. Issa Baba Hassan l'a fait au cours d'un point de presse. C'était ce matin au siège du parti. Suivez. Il y a jour pour jour, le PPGE a huit ans d'existence. À peine une existence après l'obtention de notre autorisation de fonctionner, notre parti, le PPGE, a participé à toutes les échéances électorales du pays. En 2016, le PPGE a soutenu la candidature de l'Alliance de son Excellence Idriss Déby-Hitno, dont nous continuons toujours à soutenir son programme politique. Le PPGE a un élu au sein de l'hémicycle. Notre objectif est donc d'obtenir le plus de chaises possibles aux prochaines élections législatives. Le Parti populaire pour la justice et l'égalité demande à tous les Tchadiens d'être solidaires afin d'exécuter ces résolutions pour le bien-être de tous. Notre engagement est ferme et indéfectible. Une mission de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad conduite par Abba Daoud Nandjede s'est rendue à Moussoro. Objectif, la vulgarisation des résolutions du Forum National Inclusif. Reportage, Amat Ali. Conduite par M. Abba Daoud Nandjede, secrétaire général de la DET, entendu Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad, cette mission est venue à Moussoro pour échanger avec les différentes couches socioprofessionnelles de la région sur les réformes institutionnelles et leur impact dans le maintien de la paix et de la stabilité. L'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad a pris cet engagement de venir s'entretenir avec vous essentiellement pour évoquer ce que ce projet de réforme apporte en plus en lien avec la question de la paix, de la stabilité et du renforcement du vivre ensemble harmonieux. Le secrétaire général de la région du bar El-Kazan Jean-Claude Degonal a tenu remercier cette mission qui prône la paix, surtout à cette ère de la IVe République. Il a demandé par ailleurs aux participants d'être attentifs pour tirer le profit. Dans sa présentation, le secrétaire général de la DET, Abba Daoud Nandjede, a développé les points suivants. Le but de la campagne, l'analyse du contexte et enjeux, le facteur endogène et exogène qui menacent la paix et la stabilité, un débat riche et varié s'en est suivi. Les participants à cette assise n'ont pas manqué d'amener leur contribution pour vulgariser ces messages de paix, gâche de tout développement. La jeunesse jouera un rôle important, même un acteur principal, parce que toutes les aspirations de la jeunesse sont prises en compte. Pour mettre en œuvre ce projet de réforme, Abba Daoud Nandjede a donné quelques pistes pour l'atteinte des objectifs. L'identification des menaces, mesurer les conséquences et de vivre ensemble pour éviter tout conflit. Par un arrêté signé le 12 avril dernier, il est formellement interdit de commercialiser et de transporter du bois sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs mesures sont prises par le gouvernement pour protéger la faune et la flore. Mais malheureusement, en ce qui concerne la flore, la situation reste toujours inquiétante. Nouadou Mbaita Lomadi. Le Tchad fait face à des problèmes d'ordre environnementaux, entre autres le réchauffement climatique lié à l'augmentation des gaz à effet de serre émanant des activités humaines. C'est pour remédier à ces constats que le ministère de l'Environnement, via les arrêtés, interdit la coupe des bois et la commercialisation des bois morts. Malgré les mesures d'Ussiasif, beaucoup restent à faire pour conscientiser la population. À Walia, dans le 9e arrondissement, ici, la forêt ressemble à tout, sauf à une forêt urbaine ou espace vert. Malgré son rôle de microclimat, les haches criminelles ne cessent de retentir dans ces forêts qui constituaient un microclimat il y a de cela deux décennies. Or, couper un arbre n'est pas sans conséquence pour la nature, surtout dans le milieu urbain. En milieu urbain, les arbres donnent une dimension humaine à la ville et au paysage dont elle améliore l'esthétique. Si la forêt de Goudi nous accueille à bras ouverts, il est évident qu'elle représente un milieu fragile et que quelques règles de bon sens et de bon comportement s'imposent. Les forêts constituent des pommeaux extérieurs de l'homme et de la terre, constituent des espaces de détente et de découverte, des rencontres avec le milieu naturel pour une sensibilisation à l'écologie. C'est le lieu privilégié par les citadins pour oublier le stress du travail certainement plus présent dans les grandes agglomérations, d'où l'importance des forêts périurbaines. Si des mesures importantes pour sauvegarder ne sont pas prises, elles nous manqueront. Les peuples d'arbres présents en ville qui découlent de plans d'aménagement et de l'embellissement de la ville ou encore des pratiques agroforestieries dans les parcelles. Les périls qui menacent notre planète sont les conséquences de l'augmentation des besoins des hommes. Ces hommes, selon les recherches, leur nombre devrait passer de 5,5 milliards à plus de 8 milliards en 2022. Toujours dans le cadre de l'environnement, des techniciens et cadres de divers ministères sont en conclave depuis hier matin dans un hôtel de la place. Une formation pour améliorer le système national de collecte de données pour la préservation de l'environnement. La formation se déroule depuis ce matin. Angaltoklok. 50 cadres et experts issus de différents ministères en charge de l'environnement et de l'énergie affûtent leurs armes face au changement climatique. À ce rendez-vous, ils renforcent leurs capacités sur les mécanismes et outils mis en place dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Un procédé qui permettra, selon le directeur de la lutte contre le changement climatique, Mahmoud Hassan Idriss, de mesurer, notifier et vérifier au niveau local le degré de référence normalisé. Un avis partagé par le représentant du Centre Régional de Collaboration de l'OME qui voit en 16 assises la fructueuse collaboration entre les pays signataires. L'administration du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche appelle à une synergie d'action pour la protection de l'environnement. Je vous suis également très reconnaissante du soutien constant dont vous avez témoigné à l'égard du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche et plus particulièrement la direction des luttes contre le changement climatique dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection de l'environnement prônée par son excellence Idriss Dibino, président de la République, chef de l'État. Ces assises ont bénéficié de l'appui du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, du Centre Régional de la Collaboration de l'OME et de la Banque Ouest Africaine de Développement. Elle vise l'amélioration d'un système national de collecte de données et son utilisation en vue de la protection de l'environnement. Une réunion de haut niveau du comité de coordination interagence s'est tenue ce matin dans la salle multimédia du ministère de la Santé publique. C'est une rencontre de mise en œuvre du forum sur les activités de riposte contre la polio dans le bassin du lac Tchad, une zone à sécurité compromise. Magie Bandoum. Une campagne de synergie pour bouter hors du Tchad la poliomélite. C'est le souci majeur de la première réunion intégrante de la mise en œuvre nationale sur la vaccination. Trois chefs des départements ministériens sont réunis, notamment celui de la santé, la défense et l'action sociale, ainsi que leurs partenaires de l'OMS et de l'UNICEF. Après le forum national sur la vaccination et les ateliers de plaidoyer auprès des autorités politiques, militaires, leaders, partenaires transfrontalières, il est temps de passer aux actions concrètes. Identifier le nombre des îles à atteindre et comment pouvoir les atteindre, c'est vraiment l'objectif. C'est la raison pour laquelle on a besoin de tout le monde à travers la présence également de l'action sociale qu'il y a à travers ces centres sociaux, du personnel qui peuvent également accompagner. Tous ceux qui peuvent aider, que ce soit MSF, qui sont sur place, que ce soit la Croix-Rouge, l'objectif c'est d'avoir cette action intégrée pour que tout le monde puisse aller sur le terrain. Pour une action efficace tenant compte des zones de l'aspect sécuritaire dans les localités du lac qui fait frontière avec le Nigeria, le Cameroun et le Niger, le ministre de la Défense rassure les partenaires pour son engagement effectif de la sécurisation. Le représentant de l'OMS, Dr Jean Bosco, donne ses raisons sur cette opération. Le lac Tchad nous intéresse à plus d'un titre. Pour une raison très simple, en août 2016, nous avons isolé deux cas de poliovirus sauvages au niveau de l'état de Borno, au Nigeria. Et les partenaires, le Tchad et les autres pays voisins qui bordent le lac Tchad, se sont réunis pour se dire qu'il faut absolument qu'on mette sur pied un programme au niveau du lac Tchad. Cette rencontre de très haut niveau du comité de coordination inter-agence entend éradiquer la poliomélite dans la région du lac. Pour ce faire, l'apport des acteurs de la société civile et santé sont plus que jamais nécessaires. Le projet d'appui à la société civile, en collaboration avec l'Union européenne, a organisé hier matin au CFO d'une journée d'information sur l'appel à proposition pour le financement des projets. 230 millions de CFA, c'est le montant global de cet appel à proposition. Les détails avec Anastasie Bissi. Toutes les organisations de la société civile à but non lucratif ayant exercé au moins deux ans sont concernées par cet appel à proposition pour le financement des projets. Les actions à prendre en compte dans les projets des demandeurs seront liées à la cohésion sociale, à la gouvernance et à la consolidation de la paix. Il s'agit de susciter au sein des populations la valorisation des richesses culturelles et religieuses afin de contribuer au développement du pays. Les organisations de la société civile tchadienne exercent dans des conditions complexes et le coordonnateur du projet d'appui à la société civile entend rélever le défi. La société civile évolue sous une législation dépassée et défacée. Le montant indicatif global mis à disposition de cet appel à proposition est de 230 millions. La durée des différents projets sont fixées à 12 mois. 200 groupements féminins de la région de Wadifira suivent une formation sur la transformation des produits agricoles à Biltine. C'est une initiative de la Fondation Grand Coeur en collaboration avec l'Office national pour la promotion de l'emploi. Donner de la valeur ajoutée à ces produits est une piste non négligeable pour promouvoir l'entrepreneuriat. Variladj. C'est pour amener ces femmes issues de 200 groupements féminins à s'adonner aux activités génératrices de revenus que la Fondation Grand Coeur et l'Office national pour la promotion de l'emploi ont lancé cette session de formation de 4 jours. L'ultime but est d'outiller les bénéficiaires de ces assises à se familiariser avec les différentes techniques de maraîchage. Pour le délégué régional de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale de Wadifira, la promotion de l'emploi au Tchad constitue le souci constant des pouvoirs publics. C'est dans cette directive que la Fondation Grand Coeur de concert avec l'ONAPE forme l'agente féminine réunie en groupement. Il invite les participantes à suivre avec intérêt cette session de formation. Du côté du secrétaire général de la région de Wadifira, Ousmane Keli, représentant le gouverneur, la vision stratégique de la Fondation Grand Coeur et l'ONAPE en organisant cette formation en faveur de ces femmes leur permettra d'être performantes dans leur vie active. Car, dit-il, elles sont les maillons du monde rural dans sa circonscription administrative. D'une région à une autre, mais toujours dans le chapitre des œuvres de bienfaisance de la Fondation Grand Coeur, rendons-nous à Hattie, dans l'Obata, où l'association saoudienne Al-Shafi, à travers la Fondation Grand Coeur, a remis à des personnes nécessiteuses des dons de différentes natures. Apolline Ghani Des produits alimentaires aux personnes vulnérables Ce sont des produits alimentaires et des couvertures qui ont été remis aux nécessiteux. 3 000 sacs de farine, 3 000 sacs du sucre, 6 000 litres d'huile, 2 000 couvertures sont destinées à ces derniers. Selon le délégué du ministère de la Femme et de la Solidarité Nationale, Noudjibai Diodonné, cette modeste contribution est un nouveau témoignage de l'engagement de l'association Achafi à accompagner la population du Bata. Le représentant de l'association Achafi a relévé que ce geste, peu soit-il, témoigne que son association adhère totalement à l'engagement du gouvernement d'accompagner les vulnérables. Ces dons vont à l'endroit direct de toutes ces personnes que vous voyez ici. Nous intervenons toujours dans ce cadre en partenariat avec nos partenaires tels que l'association Achafi. Pour le gouverneur de la région du Bata, c'est un geste de bienfaisance qui contribue à donner de l'espoir aux nécessiteux. Ces gestes inoubliables de bienfaiteurs venus de la République saoudite qui nous ont droit au cœur témoignent de l'intérêt que la Première Dame accorde à la politique du chef de l'État en matière d'autosuffisance alimentaire de la population du Tchad. Aliyou Adoumab Doulaï exhorte les bénéficiaires à un comportement digne et sérieux vis-à-vis des bienfaiteurs pour que tout se passe dans la tranquillité. Comme vous le savez, le marché de la Béna, un marché de la capitale, a été calciné. L'incendie a eu lieu hier matin et le maire de la ville de N'Djaména, Mariam Dimeïbet, s'est tout sitôt rendu sur le terrain pour constater des visus, les dégâts et compatir avec les victimes. Mme Adoumab Morsal. Plus de 200 boutiques partient en fumée suite à un incendie causé par un circuit électrique. Une situation qui a motivé le déplacement de la maire de la ville d'N'Djaména, Mariam Dimeïbet, et son staff. Une évaluation provisoire s'en dégage. Il a été incendié hier, hier vers la 7h du matin. Donc nous avons envoyé les sapeurs-pontiers qui ont pu maîtriser l'incendie. Pour la première autorité de la ville d'N'Djaména, Mariam Dimeïbet, les dispositions seront prises par son institution pour la réorganisation du marché à Bénin. Nous sommes venus aussi pour constater l'organisation du marché. Au niveau du marché, il n'y a pas eu de rues pour permettre aux véhicules de circuler et éteindre les feux le plus rapidement possible. Donc, prochainement, la restructuration, nous allons penser à laisser des grandes ruelles pour que s'il y a des incendies, les véhicules qui puissent éteindre les incendies puissent accéder très facilement. Elle demande aux commerçants de s'organiser pour la bonne marche de leurs activités afin d'éviter les incendies et tout autre catastrophe. En marche des championnats d'Afrique des judos qui s'étaient nus en Tunisie, en Tunisie du 11 au 15 avril dernier, en sa qualité de président du comité olympique sportif tchadien, Aba Kardjarma a eu des échanges avec des représentants du groupe Sportac. Des échanges qui ont abouti à la signature d'un accord de partenariat. Le nouveau bureau exécutif du comité olympique et sportif tchadien que dirige Maître Aba Kardjarma s'engage à donner du souffle nouveau au sport au pays de Toumaï. En cause, le président du COST a profité de son séjour en terre tunisienne lors des 39e championnats d'Afrique de judo pour négocier un partenariat avec les responsables du groupe Sportac. Dans ce partenariat que s'engage à signer, le président du bureau exécutif du COST avec les responsables de ce groupe spécialisé dans la confession fabrication des équipements et matériels sportifs, les responsables du groupe Sportac proposent dans un premier temps sponsoriser les différentes associations sportives et les clubs pour une meilleure visibilité de leur action en Afrique noire. Nous sponsorisons pas mal d'athlètes qui sont perspectives et nous sommes prêts à le faire au Tchad. Vous savez très bien que Tchad, c'est un pays frère, c'est pas un pays ami, c'est un pays frère et nous sommes intéressés par tout ce qui est africain d'une façon générale et Tchad d'une façon spéciale. Le président du comité olympique sportif tchadien estime que cette première phase de ces partenariats permettra de donner de bouffer d'oxygène aux clubs et associations des différentes disciplines sportives qui peinent à s'équiper. Donc, c'est une grande responsabilité, c'est un peu du manadimène. Donc, nous nous battons pour que d'ici la fin de notre mandat, nous pouvons atteindre l'excellence qui est notre objectif au bout des quatre ans. Pour rassurer le président du COS de leur volonté de soutenir le sport tchadien, les responsables du groupe Sportac ont proposé quelques maquettes de maillots à l'effigie du COS qu'ils comptent offrir gratuitement aux membres du bureau exécutif. Vous l'auriez certainement noté en avant eu un petit souci des santé. Voilà, mesdames et messieurs, ici Sachez, cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Téléchat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada